Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après 10 saisons de super-héros divers et variés aux quatre coins de New York dans l'univers Marvel sur Netflix, D'Ardeville, la série avec laquelle tout a commencé, revient pour une superbe saison 3, plus sombre et réaliste qu'auparavant, et toujours aussi truffée de petits détails cachés. Attention aux spoilers, comme d'habitude. Comme toujours chez Marvel, tout est lié et les références aux autres séries sont nombreuses. Dans l'épisode 5, Mrs. Kellan, qui implore Foggy d'arrêter Fisk, était la même vieille dame qui flirtait avec Luke Cage. Le sweat à capuche que Karen récupère dans les donations de l'église à la fin de la saison a d'ailleurs quelques trous comme des impacts de balles, et il pourrait très bien s'agir d'un vieux pull de Luke Cage toujours. Au passage, on remarquera ce poster derrière Karen d'un match de boxe entre Parker et Morales, le nom des deux Spider-Man successifs, Peter Parker et Mike Morales. Parmi les mafieux que Fisk fait arrêter par le FBI, on a reconnu Rosalie Carbone, qui apparaissait déjà dans la saison 2 de Luke Cage, ainsi que dans les comics The Punisher. On a aussi repéré le nom de famille Magia sur les notes de Foggy, une famille de mafieux des comics Marvel. Et en parlant de comics, la série multiplie les clins d'œil aux versions papier de nos super-héros. De nombreuses scènes de cette saison, dont le début dans lequel Matt récupère de ses blessures dans une église aidée par sœur Maggie, sont inspirées de la série D'Ardeville Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli. Une sœur que l'on apprend être la mère de Matt Murdock, une révélation dont Matt aurait pu se douter, puisque la jeune sœur Maggie amoureuse est visible à l'arrière-plan de cette photo de son père, affichée dans la salle de boxe. Et quand Maggie protège son fils derrière une porte en métal, on peut lire une inscription en latin signifiant gardien du diable, ce qui est plutôt approprié pour D'Ardeville. La séquence où Matt s'échappe d'une prison en taxi et finit dans l'eau est tirée du même arc que de comics. Notons au passage que l'incroyable plan-séquence de 11 minutes 30 de la prison, qui commence dans l'infirmerie et se termine dans le taxi, avait été chorégraphiée pour cacher des coupes, mais tout le monde était si efficace sur le tournage que la prise que vous voyez est bel et bien tournée d'une seule traite. Impressionnant. Matt affirme que le prêtre lui a appris à être un homme sans peur, petit hommage à la BD du même nom, toujours de Frank Miller et de Mark Romita Jr., l'auteur de Kick-Ass, une BD à laquelle D'Ardeville emprunte aussi son costume durant cette saison 3. Une saison qui nous introduit un nouvel antagoniste des bandes dessinées, Point Dexter, alias le tireur, ou Bullseye en VO. Il était interprété en 2003 par Colin Farrell, dans une version bien moins réaliste et plus proche des comics. Pourtant, quelques indices pointent vers cette version du super vilain, comme la cible présente sur la casquette de Dex enfant, ou le fait que dans l'épisode 3, il frémit à l'idée d'être paralysé. Or, le personnage finit bel et bien paralysé et subit à la fin de la saison une opération de la colonne vertébrale par un certain docteur Oyama, le même docteur à l'origine du squelette en adamantium de Wolverine. Le dernier plan sur l'œil de Dex révèle là encore un motif de cible. Dernier petit détail sur Point Dexter, le numéro de son appartement est le 131, en hommage au D'Ardeville numéro 131, dans lequel son personnage est apparu pour la toute première fois. L'autre grand méchant de cette saison est bien sûr Wilson Fisk, interprété encore une fois par le génial Vincent Donofrio, que l'on connaît pour son rôle dans Full Metal Jacket. Cette saison marque la première fois de la série où Fisk est appelé par son nom d'origine, le Kaïd alias King Pea. Le costume blanc qu'il porte est également son costume iconique des bandes dessines. Un personnage aussi effrayant qu'éperdument amoureux de sa Vanessa, si bien que les plus observateurs auront remarqué que même la société via laquelle il achète l'immeuble dans lequel il est emprisonné se nomme Van Corp pour Vanessa Corporation. Et quand Vanessa offre une rose à Fisk, c'est un clin d'œil à leur fils dans les comics, un autre baron du crime nommé La Rose. Côté référence, quand Matt dit « Je préfère mourir comme le diable que de vivre en tant que Matt Murdock », il paraphrase le paradis perdu de John Milton, et ce signe visible pendant une manifestation contre Fisk, et qui se traduit par « On est fou de rage et on commence à en avoir ras-le-bol », est une référence au discours culte dans Network de Sidney Lumet. Enfin, cette saison marque quelques hommages aux incorruptibles de Brian de Palma, où Wilson Fisk comme Al Capone vit reclus dans un hôtel de luxe, il tue violemment l'un de ses hommes lors d'une réunion pour l'exemple, il emploie un homme de main psychopathe comme Frank Nitti, et la scène où l'agent Nadim rentre chez lui l'arme à la main en croyant que sa famille est en danger reprend une scène similaire avec Elliot Ness et Kevin Costner. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?